Ce n'est pas réalisatrice, c'est plus tranquille. C'est au gré des propositions, en tout cas avec Jean-Pierre Macchi, avec qui j'écris toujours, notre règle, c'est qu'on tourne ailleurs quand on ne peut pas s'empêcher de dire oui au projet. Quand on se dit, là, du coup, on s'arrête d'écrire parce qu'on est d'abord acteur et on propose des rôles auxquels on n'arrive pas à dire non. Alors, si on vous dit que ce film-là, de Gilles Legrand, Les bonnes intentions, est un film plus sur les a priori que sur les clichés, parce qu'en même temps, on est sur le fil du rasoir, parce qu'on ne sait pas comment prendre certaines répliques du film. Oui, tout à fait. Le film est parfois frise de l'incorrection. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'il joue avec les clichés et à la fois, justement, ça permet de les déminer, ça permet de s'en amuser. Et cette phrase est terminée, en fait. Oui. Vous circulez dans toute la France. Donc, c'est un personnage que vous aimez bien, parce que c'est vrai que vous êtes seul, Gilles Legrand n'a pas pu venir, donc vous défendez ce personnage. Alors, bien sûr, quand on s'engage, on s'engage. Et puis, c'est vrai aussi que j'aime particulièrement le Sud et Aix-en-Provence, où j'ai quelques attaches. Je suis très contente de le cas. Alors, ce personnage est issu... Et Jean-Marie Guillaume. Ah oui, c'est incontournable. Exactement. Quand, justement, ce personnage est issu d'une famille bourgeoise, donc elle va aider, justement, les migrants, donc du mieux qu'elle peut. Donc, en même temps, elle a des petites attentions, mais elle a des fois, elle fait parfois des petites erreurs qu'on peut croire. C'est un personnage qui a des contradictions, c'est-à-dire qu'on a beaucoup. Et c'est l'un des intérêts du film. D'abord, il est drôle, et en même temps, il fait réfléchir. Et effectivement, c'est quelqu'un qui est à la fois très altruiste et puis, d'un autre côté, qui, parfois... Par exemple, il y a une nouvelle prof dans le centre où elle donne des cours de feu français-langue étrangère. Il y a une nouvelle prof qui est plus attractive qu'elle, qui a des méthodes plus modernes, et elle en devient complètement jalouse. C'est-à-dire que, elle a beau être très généreuse, elle en est pas moins un être humain avec sa misquinerie. Et du coup, elle est prête à faire n'importe quoi pour rivaliser avec cet autre professeur. Et puis, voilà, il va arriver plein de choses puisqu'elle va devoir... Ses élèves lui demandent de passer le permis. Elle va donc s'adresser à Alban Ivanov, qui joue à moniteur d'auto-école à côté, mais qui, lui, en a rien à foutre du social. Et qui met un brave gars, et elle va faire équipe avec lui, un duo un peu improbable. Alors, est-ce que son personnage, c'est une réaction, parce qu'on suppose, par rapport à sa mère, à sa grand-mère aussi, que les rapports familiaux ne sont pas idéaux, on peut le dire. Donc, on peut sentir que c'est une réaction par rapport à cela, le bien qu'elle fait, mais par contre, elle veut le communiquer à ses enfants. Oui, c'est aussi un film sur la transmission. D'ailleurs, hier, on était à Lyon et il y a une spectatrice qui a dit « Je suis très contente d'être venue avec mon fils de 14 ans qui a adoré, puis je suis très contente qu'il ait vu ce film et on devrait tous y aller avec ses enfants et ses ados. » Oui, c'est aussi une histoire transgénérationnelle et ça, c'est un domaine dans lequel Léonore Confino, la scénariste, excelle à chaque fois, parce qu'elle décrit ça très finement et en même temps, c'est assez bouleversant, je trouve, et une des questions posées, c'est pourquoi on s'engage, pourquoi il y a des gens qui ont besoin de donner de leur temps, de leur argent, de leur présence, de leurs attentes, enfin voilà, qui ont besoin d'être dans le don pour avancer et qu'est-ce que ça vient combler, qu'est-ce que ça vient réparer comme blessures personnelles et en même temps, c'est un des thèmes du film et effectivement, à un moment, sa fille lui dit « mais tu es mou, tu pourrais quand même t'occuper de nous, on manque un peu d'une mère » et elle dit « mais attendez, au lieu de s'écronner dans un moment pour chérie, elle dit « mais une mère, c'est aussi quelqu'un qui te donne l'exemple » donc oui, elle leur transmet finalement des valeurs même si elle le fait maladroitement souvent. Alors vous, en tant que personne, on sait que vous êtes engagé dans pas mal de choses donc là, dernièrement, vous avez vous a vu pour soutenir justement la libération de l'Axansov, le cinéaste ukrainien qui est emprisonné en Russie donc c'est vrai que vous, vous êtes partie quand même vous faites beaucoup de dons de vous dans la vie ? Moi, je trouve que par rapport aux gens qui les véritables bénévoles qui vraiment vont à la sous-populaire, aux sous-populaires, qui donnent quotidiennement de leur temps, je trouve que j'en fais très peu mais évidemment quand il y a besoin de solidarité, j'essaie d'être là et c'est vrai que le cas d'Olex Ansov il est assez affreux puisque c'est un homme qui n'a rien fait que manifesté dans la rue et qui est en prison depuis des années dans des conditions assez épouvantables et c'est un cinéaste donc beaucoup de cinéastes dans le monde entier se sont mobilisés pour lui même, on ne sait pas ce que ça peut changer mais par contre on sait de façon certaine que lui est au courant de cette mobilisation et que ça, ça lui donne de la force donc c'est déjà ça et voilà après je fais ce que je peux mais je trouve que c'est peu je sais que j'ai l'image de quelqu'un d'engagé parce que parce qu'en fait voilà je soutiens comme beaucoup de gens des causes et que si ma petite toute petite notoriété peut servir tant mieux alors aujourd'hui on a l'impression que les soutiens citoyens sont de plus en plus nombreux qu'est-ce que vous en pensez vous voyez l'actualité avec tout ce qui se passe c'est possible parce qu'en tout cas il y a une telle en fait d'abord il y a une vraie crise une vraie défaillance sur l'accueil et on voit bien que les hommes et les femmes politiques ne savent pas comment prendre le sont un peu dépassés par rapport à la crise des migrants la crise de l'accueil des migrants je dirais et et que voilà il y a une partie de la population qui est qui semble être voilà sur le repli et que et que avec la montée des populismes etc l'Europe ne sait pas quoi faire enfin et après des décisions puis il s'est rétracté puis après les affiliés à la Turquie enfin ils font un peu n'importe quoi donc heureusement il y a des lois un délit de solidarité etc donc heureusement il y a des Cédric Errou il y a des il y a des gens il y a des il y a des des petites grand-mères ici et là enfin des êtres humains qui eux se mobilisent et et qui qui montrent un autre visage et qui perdent un tout un petit peu moins les pédales que ce qui semble arriver au niveau des gouvernements voilà donc c'est possible oui qu'il y ait de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de défaillance au niveau de l'État enfin en tout cas de l'image la phrase titre du film c'est quand on fait le bien où est le mal et c'est vrai que toutes ces personnes qui aident les migrants ont des procès vous avez raison ils ont des procès ça continue il paraît que de l'incédéralité c'est plus on le dit plus comme si ils ont changé je ne sais pas ce qu'ils ont changé parce qu'ils ont des procès de la prison ferme et puis et des amandes et l'Aquarius est bloqué au port alors qu'il y a des gens qui se noient et qu'on laisse se noyer on est dans un monde surréaliste surréaliste en tout cas ça peut aider pour écrire et faire du bien justement aux spectateurs dernière question justement ce panel international de comédiens non professionnels qui jouent avec vous est-ce que justement on parlait des clichés au début de cet entretien est-ce que justement là c'est une ouverture pour dire voilà faites attention parce que c'est vrai que les migrants ça peut être tout le monde et en même temps il y a cette dame qui est à la retraite aussi donc c'est vrai que ça peut être n'importe qui de nous bien sûr c'est probablement un des messages et de toute façon ce qui est sûr c'est que enfin ce que je crois c'est que aujourd'hui on est assaillis de nouvelles d'informations sur justement le fait qu'on va être envahis le fait que la terre va exploser enfin on est tout le temps c'est très anxiogène quoi et que si on reste à se recroguer à rien faire alors on va être très angossé très malheureux on sait que les gens qui les militants les bénévoles sont souvent des gens beaucoup plus heureux que d'autres et que donner ça fait du bien mais c'est parce que tout d'un coup on est actif et puis que l'ignorance oui rend raciste je pense et fait du tort alors que dès qu'on rencontre et que c'est plus des chiffres et des quotas etc. mais des êtres humains ça change forcément le regard qu'on a sur ce qu'on croit connaître mais qu'on ne connaît pas parce que le côté social justement c'est souvent les plus démunis qui aident et qui font partie aussi de ces solidarités il y a des plus démunis il y a de tout il y a toutes les catégories sociales en tout cas nous on vous remercie pour ces bonnes intentions Agnès Jaoui on vous dit au prochain film où vous nous avez révélé que vous serez une assassine enfin je serai en prison voilà vous serai en prison c'est pas grand mais voilà alors on ne l'avait pas fait passer des migrants mais le film nous le révélera voilà merci beaucoup Agnès Jaoui merci à vous merci à vous